... Au long des listomanias, il y a toujours eu des actions d'ordre philanthropique ou humanitaire, ponctuelles, en particulier grâce à un partenaire précis, la Caisse d'épargne. Mais depuis deux ans, on a décidé de mettre en place une action beaucoup plus conséquente et tendue sur la durée du festival, qui précède même le festival, c'est ces fameux listomanias humanitaires. Et on a pu commencer à le mettre en place grâce à la Fondation Vinci pour la Cité qui nous a accompagnés l'an dernier dans cette démarche pour vraiment partager le vœu de l'ISTE, de s'adresser à tous et à toutes. L'ISTE nous montre l'exemple en quelque sorte, puisqu'il donne des concerts, les présidents, les têtes couronnées, les rois, les empereurs y assistent. Il est reçu aux Tuileries par exemple par Napoléon III, mais lui-même va à la rencontre des publics. Et c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on a comme ça une action sociale. En fait, les listomanias, cette année, le festival officiel a même débuté par listomanias humanitaires, le vendredi et le samedi, avant que nous, on commence officiellement le dimanche, par un grand week-end intitulé Oxirian, qui rapprochait comme ça des migrants, des jeunes des quartiers sociaux, autour de musiques variées, avec quand même un pianiste classique, Nima Sarkashik, franco-iranien au milieu. Dans cette idée d'aller à la rencontre des gens et de faire venir les gens vers les centres-villes, et bien il y a cette idée d'atelier. Des ateliers créatifs, par exemple, en partenariat avec Cultura, qui vont permettre la mise en place d'une exposition sur l'amitié, qui est le thème des listomanias cette année. Moi, l'amitié, c'est le partage, la bonne humeur. On ne se ment pas, on ne se ment pas de respect. C'est se confier des choses. On ne voudrait pas dire à une autre personne, à part celle-là. Ce qu'on peut dire, c'est que le cadre des listomanias humanitaires a permis que cette dynamique non seulement se mette en place, mais a permis aux animateurs, aux jeunes, à rêver à la possibilité encore de créer des espaces d'expression autour des thèmes de l'amitié, de l'amour, des thèmes qui sont très forts. Et puis l'ensemble fait que tout à coup, on vit quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il y a eu une idée à un moment donné, il y a eu ce festival, il y a eu... Et puis les jeunes sont dans le truc de se dire, là, ce qu'on fait, c'est pour le concert de demain à la médiathèque. C'est vraiment des actions qui se font dans la gratuité à tout niveau. C'est ce que faisait List toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada